hello j'espère que vous allez bien une petite beauté aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important la graille on va parler de bouffe les gars j'ai reçu ce colis énorme de chez kitok je sais pas si vous avez entendu parler de ce mille et cette marque je sais pas comme on dit franchement trop bien je les ai testé c'est pas du tout un partenariat c'est pas du tout une collaboration je suis pas du tout payé à faire cette vidéo c'est vraiment quelque chose que j'ai testé et que je voulais vous partager si vous voulez tout savoir j'ai changé de banque et ma banque m'a proposé des cartes cadeaux de 80 euros et dans entre une culotte de règles menstruelle et des clips made in france j'ai trouvé kitok et du coup je me suis dit la bouffe en ce moment là les courses c'est comment comment c'est cher du coup je me suis dit bah on va tester et voilà ça va me faire des petites courses sur 40 euros donc j'ai pris la moitié de ma carte cadeau 40 euros si vous voulez tout savoir et voilà j'ai testé kitok du coup je vous explique le concept que je trouve super pratique original il ya des bons et il ya des moins bons côtés vous faites vos courses en gros sur une semaine vous choisissez parmi des plats qu'on vous propose qui vous intéresse que vous aimez manger ce qui ce que vous voulez commander par rapport au nombre de personnes qui mangent chez vous le nombre de pas de repas pardon que vous voulez faire et en fait vous commandez pour la semaine qui arrive parmi des listes des repas proposés vous choisissez vous commandez et vous êtes livré chez vous donc avec les quantités les produits nécessaires et c'est que des produits frais de la viande fraîche de du poisson frais des fruits légumes frais tout est frais en fait c'est ça qui est intéressant et vous avez aussi les recettes de cuisine qui vont avec du coup donc en fait vous recevez tout chez vous vous avez un énorme colis comme celui que je viens de vous montrer et vous recevez tout chez vous à domicile moi j'avais choisi le mercredi par exemple parce que je suis en télétravail donc du coup je peux réceptionner n'importe quel livreur à n'importe quel moment puisque je suis chez moi en train de bosser et à 8 heures du mat j'ai un chauffeur qui est venu me livrer mon colis il était bien frais on sentait que les produits étaient bien bien entretenu bien récent bien bien propre et tout ce qu'il faut et voilà j'ai reçu mes petites fiches de recettes qu'on voit juste là et j'avais plus qu'à faire des recettes en fait par rapport au repas que j'avais choisi donc du coup qui toque franchement c'est pas mal il ya plusieurs avantages c'est que comme je disais vous êtes livré chez vous donc pas de courses si vous êtes tout le temps dans le speed comme moi etc franchement c'est trop pratique le deuxième bon point c'est que quand vous n'avez pas d'inspiration pour faire à manger tous les jours c'est trop de la boulette parce que du coup on vous propose des repas et c'est à vous de choisir par exemple moi je mange pas de porc je suis pas très 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 poisson crustacé tout ça donc j'ai pas mal de choix sur des légumes sur de la viande etc si je veux manger juste des pâtes au fromage et maria des pâtes au fromage il ya un petit peu de tout et c'est des choses que j'ai choisi par exemple genre du cd produits que je mange pas forcément chez moi donc du coup ça varie un petit peu et c'est au choix pour tout monde le troisième bon point c'est que c'est que des produits frais de la viande fraîche tout 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 est frais tout et c'est des produits locaux en général et surtout bio donc du coup franchement de ce côté là il faut y aller les yeux fermés c'est trop intéressant et ça vaut le coup par contre il ya des points négatifs qui sont avant tout bas le prix parce que c'est un sacré budget de manger bien de manger sain et de manger frais on va dire et qu'en plus de ça c'est livré chez vous et vous avez ce service de faire les courses être livré à la maison et en plus il ya les recettes vous avez juste à préparer tout ça c'est un coût évidemment faut compter entre 10 à 15 euros par repas bah c'est surtout ça en fait c'est surtout le budget qui me dérange un peu plus c'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines ça c'est sûr mais c'est très 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 pratique vraiment donc là je vous donne des exemples de ce que j'ai pris cette semaine et là en gros je vais vous présenter la première recette de cette semaine donc qui est en cornet avec des champignons des pommes de terre du persil on a du citron on a des oignons et en fait c'est super bien expliqué parce que sur la petite feuille du repas en question on a les aliments qu'il faut on a le temps de préparation on a les ingrédients la proportion par nombre de personnes en fait qui va manger et ensuite tout est expliqué de a à z et la recette de cuisine elle est simple et elle est super efficace donc du coup là je commence faites pas attention à ma cuisine je venais de faire des gâteaux et des crêpes juste avant donc je n'ai même pas nettoyer j'ai enchaîné je me suis pas prise la tête donc ne venez pas tirer ma baise ouais ton ménage il n'est pas fait si mon ménage il n'est pas fait sachez que je suis très carré c'est que j'ai fait quelque chose avant bref passons donc du coup je suis à la lettre en tout cas à peu près je me rapproche au maximum de la recette qui est indiqué j'ai juste à lire et à faire ce qu'on me dit de faire et ça c'est trop génial donc là j'ai plus je mets pommes de terre et je dois les couper en dés je vais les laver bien sûr et en attendant je fais bouillir de l'eau salée juste derrière la casserole qui en gris là donc voilà j'ai commencé du coup pas par rassembler tous mes aliments nécessaires à cette recette et du coup j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main j'arrête de speed et partout je viens couper directement sur mon plan de travail parce que c'est fait pour 1 et je viens découper mes petites pommes de terre en carré j'ai l'impression d'être malité dans cette vidéo c'est trop ouf et voilà bref sachez que moi je suis quelqu'un qui adore manger j'adore manger et j'adore faire à manger c'est pas genre on me fait à manger je bouffe tu vois j'adore faire des recettes j'adore me balader sur tik tok sur les réseaux sociaux et dès que je trouve une recette à essayer ben en moins grosse pigeon que je suis je vais faire mes courses en fonction d'eux et je vais tester ma recette je suis trop je suis trop une fan de faire à manger cuisiner faire des gâteaux que ce soit salé ou sucré d'ailleurs j'aime trop et du coup là je prends un malin plaisir à faire ma petite recette de cuisine en plus je sais que c'est c'est une recette saine je fais à manger sainement et c'est des produits frais et franchement c'est trop pratique donc voilà la fameuse recette précution des encornets ah oui j'ai fait j'ai fait pré cuire mes encornets mais j'ai pas à montrer sur la vidéo parce que soyez indulgents c'est ma première recette de cuisine merci j'ai en fait j'ai un petit problème au moment de mon montage mais en gros j'ai fait bouillir de l'eau pour mais mon calamar et je les fais juste revenir quelques minutes pour que ça les attendrissent on a vu ma casserole chauffée sur le côté de la vidéo quand je coupais les patates mais on n'a pas vu la cuisson bref là ils sont en train de s'égoutter dans l'évier et en attendant je fais mes pommes de terre donc à l'époque de cas elles sont dans un walk en train de revenir et à son entrée de cuire tranquille avec de l'huile d'oli ils mettent de l'ail et de l'oignon partout dans les recettes chez qui toc donc il faut aimer ça un minimum en tout cas c'est très bon pour la santé et mais ils en mettent dans toutes les recettes j'ai choisi cinq recettes les sens qu'il y avait de l'oignon et de l'ail enfin bref c'est une parenthèse donc on va rajouter ail persil sel poivre et là il ya déjà des patates avec de l'huile d'olive donc là on fait cuire bien bien chaud le feu est assez fort je fais revenir ça quelques minutes et ensuite je vais rajouter mes petits ingrédients au compte-route en vrai j'ai déjà fait la recette mais là quand je la revois j'avoue que c'était bon c'était super bon et c'était super facile à faire donc je pense que je la referai en tout cas j'ai gardé toutes mes recettes et des petites fiches de recettes que je vous ai montré là je les ai toutes gardées et je pense que j'aurais juste à acheter les ingrédients nécessaires pour les refaire maintenant que je les ai fait une fois je je pense que je pourrais les refaire et si moi je les fais vous pouvez le faire très simplement il ya franchement il n'y a aucun souci c'est pas des recettes compliquées pareil au moment de choisir vos recettes vos repas etc sur le site vous pouvez choisir si vous priez vous êtes plutôt au repas familial si vous êtes plutôt plat végétarien si vous avez des intolérances à tel truc ou tel truc Si vous voulez des recettes faciles et rapides moi j'avais pris un petit peu tout celle là je crois qu'il fallait compter 25-30 minutes pas plus donc franchement c'est pas mal donc là je rajoute mes ingrédients au compte-gouttes le feu il est toujours assez fort en fait pour ceux qui n'ont pas compris je suis en train de suivre ma propre recette sur mon mac et et du coup en fait je la découvre entre guillemets en même temps que vous après mon montage fini donc franchement pas mal c'est la première fois que je fais ce concept dites pas en commentaire si vous aimez bien ce genre de de truc on dirait que je commente un match de foot c'est super cool je me sens critique culinaire les gars donc du coup en fait là le plus le plus long de la de la recette de cette recette là en tout cas c'est de faire cuire les pommes de terre c'est ça le plus long mais en gros c'est le moment l'étape la plus longue de cette recette là les calamars sont déjà faits on va juste les faire revenir après les pommes de terre bah le plus long ouais c'est de les couper et les éplucher tout ça et ensuite les faire cuire donc là on a mis l'ail on a mis le sel et le poivre on va réduire de 5 à 3 le mode de cuisson donc à feu à feu moyen et je vais couvrir pour que ça cuise bien à coeur ensuite je vais m'occuper de mes champignons alors les champignons les gars c'est comment dire j'en parle souvent avec mes copines on a plusieurs moyens de préparer les champignons plusieurs façons de préparer les champignons il y a ceux qui les épluchent il y a ceux qui les rincent et il y a ceux qui les grattent parce que normalement les champignons ça ne se rince pas ça fait un peu spongeux je sais pas comment dire ça garde l'eau et du coup au moment de la cuisson ça recrinche toute l'eau que ça absorbait au moment du du lavage je sais pas si c'est français ce que je dis mais en gros les champignons ça ne se lave pas on gratte l'excédent de terre ou de saleté qu'il y a ou alors on les épluche mais on ne les lave surtout pas et et en fait moi vu que j'ai un bébé qui mange avec moi j'ai très très peur qu'il y ait des restes de saleté donc du coup par précaution je les gratte et je les rince à l'eau à l'eau chaude donc voilà chacun sa façon de faire mais normalement ça ne se fait pas je le fais quand même je suis une rebelle et quand les champignons sont un petit peu petits comme ça c'est un petit peu chiant des épluchés donc donc voilà moi perso je les ai coupé et ensuite je les ai rincé je les ai gratté juste avant et voilà là je coupe tous mes champignons champignons frais la base on va pas sentir que tout ce qui est en boîte franchement si vous pouvez éviter de consommer je sais que c'est moins cher et que c'est pratique c'est rapide mais franchement essayer de consommer un minimum frais c'est beaucoup mieux vraiment au pire acheter des légumes congelés ça garde au moins les valeurs nutritives des aliments mais bon le mieux c'est de commander frais on va pas se mentir en ce moment c'est une période de crise la vie est chère à deux personnes on est facile à 400 balles de course par mois donc du coup ça devient très compliqué donc voici ma petite patatas donc là ça commence à être bien bien cuit franchement ça me donne faim ça me donne faim de ouf et ouais petit update je sais pas si vous avez ma première vidéo où je fais une recette de cuisine et que je parle de mon jeune intermittent j'ai perdu 5 kg en trois semaines et là petit update en un mois et demi je suis à moins 7 kg donc je suis plutôt fière de moi j'ai presque perdu tous mes kilos de grossesse il était temps parce que ma fille a quand même 18 mois mais c'est un détail j'ai perdu 7 kg donc du coup c'est pareil ce genre de recettes je vous l'ai fait pour vous aider parce que là on est un petit peu dans un rééquilibrage alimentaire on mange sainement on a du calamar des champignons des pommes de terre et on a plein d'aliments frais donc du coup on est un petit peu sur un rééquilibrage alimentaire et c'est le type d'assiette qu'on devrait manger en fait tous les jours donc voilà voilà pourquoi je partage cette vidéo je voulais vous montrer un petit peu à mon test qui toque et en même temps vu que je suis en plein dans mon régime dans mon jeune intermittent dans ma perte de poids etc le meilleur moyen de vous emparer avec moi dans mon délire c'est de vous montrer ce que je mange et ce qu'il ya dans mon assiette en fait donc voilà on est déjà presque à la fin de la recette en franchement ça va super vite là je découpe mon oignon venez pas me tirer ma veste je coupe l'oignon en mode bled j'ai toujours fait comme ça je coupe les oignons dans la main d'habitude je coupe mes pommes de terre aussi dans la main genre comme ça mais après plusieurs coupures et déchirures et gratinures de ma peau j'ai décidé d'arrêter les pommes de terre et les autres légumes je coupe que les oignons maintenant dans ma main en tout cas quand j'ai une planche à découper sous la main bien sûr je le fais sur la planche à découper mais les oignons je sais pas c'est toujours dans ma main n'est pas me juger je mets mon oignon dans une autre casserole avec de l'huile et je rajoute mes champignons que je viens de laver bien sûr j'ai trop peur que que ma fille a mangé des trucs qu'il faut pas manger je suis vraiment psychopathe mais bref ça aurait été que moi j'aurais juste gratté les champignons et j'aurais enlevé l'excédent de d'impureté entre guillemets mais là j'ai fait aussi un petit lavage parce que comme je vous disais j'ai trop peur bref on vient de cuire tout ça dans une casserole à part vous voyez la quantité là c'est pour deux personnes c'est pour deux personnes et j'ai juste rajouté une pomme de terre parce que bébé mange avec nous mais sinon franchement c'est pas mal recette là on est deux et demi à manger et c'est un repas pour deux personnes que j'ai choisi donc on est plutôt pas mal je sais pas si vous êtes des gros mangeurs mais nous on est des gros mangeurs et ça franchement ça nous a amplement suffi je suis en train de regarder des patates et des champignons que j'ai fait à manger ça me redonne fin de ouf parce que c'était excellent mais là tout de suite j'ai putain envie de manger du chocolat et des bonbons franchement c'est pas bien en plus c'est bientôt halloween ah non des fois que je déboutonne je déboutonne mon pantalon bref cette recette c'était vraiment un régal franchement je vous conseille de la faire je sais pas si vous aimez le calamar ou pas mais au pire vous pouvez le remplacer par un poisson ou des crevettes ou je sais pas ou du poulet même de la viande blanche mais franchement cette recette elle était très très bonne je vous conseille fortement on doy on doy on doy on doy on doy donc j'ai d'un côté mon calamar qui est prêt là on a des pommes de terre qui continuent de cuire qui finissent la cuisson même et j'ai mes champignons qui sont en train de cuire doucement là je vais préparer mon beurre persil pourquoi c'est fou bref je mets mon beurre dans un bol c'est pareil ça c'est du beurre frais les gars c'est un truc artisanal je sais pas comment on dit ça mais c'est un truc super frais moi perso j'achète mon beurre à leclerc et je prends le moins cher tu vois enfin je me dis pas que un beurre aura un tel goût spécial si je prends telle qualité ou quoi je pense pas à ça je fais vraiment pour pour faire entre guillemets des économies quoi bref ce beurre il était trop bon beurre que je n'achète jamais et là en fait on l'a pas fondu on l'a ramolli au micro-ondes et je vais ensuite regarder la texture qu'il a il n'est pas du tout fondu il est juste mou et je vais rajouter mon persil pour faire du beurre persillé par exemple le persil en général je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas en général selon les recettes qu'on fait on a toujours du persil sec en épices là qu'on met dans des pois épices en mode sec et du coup ça donne du goût mais je vous jure que le persil frais ça n'a aucun rapport le persil frais c'est vraiment goûtu ça a des saveurs c'est exquis et moi personnellement j'en achète peut-être une fois par mois pas plus genre j'en mets pas dans toutes mes recettes du persil frais donc franchement rien que ça des herbes aromatiques frais ça change toute la recette c'est une dingue mais ça a un coût donc là j'utilise mon ciseau à 3 lames je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 lames et c'est super pratique pour couper les herbes fraîches ça je l'ai acheté genre vous l'avez pour 1 euro sur Chine ou sur AliExpress c'est de la chinoiserie et c'est super pratique donc voilà je fais mon beurre persil en attendant mes champignons sont en train de cuire avec les patates et là je vais mélanger tout ça franchement de vous à moi est-ce que là dans cette recette il y a quelque chose de compliqué ? il n'y a rien de compliqué franchement c'est une recette qu'on peut faire très facilement très rapidement et il n'y a pas énormément d'ingrédients non plus un peu de sel, un peu de poivre évidemment moi personnellement j'ai réduit un petit peu le sel parce que je mangeais assez salé ces derniers temps enfin depuis ma grossesse et je réduis un maximum le sel pour la rétention d'eau et aussi c'est pas bon pour la santé de manger trop salé du coup là j'ai mis du sel de table normal du sel fin mais en général quand je fais à manger je mets du sel rose du sel rose c'est pas iodé en fait donc pour tout ce qui est rétention d'eau etc c'est beaucoup mieux petite anecdote là j'en suis donc à la dernière étape il faut tout assembler donc voici mes encornés que je ne vous ai pas montré au début de la vidéo qui ont été cuits 4-5 minutes à l'eau et là on va les faire revenir dans les champignons et je vais ensuite rajouter mon beurre persil que je viens juste de faire fondre au micro-ondes on rajoute tout ça franchement ça a l'air trop bon et je vous confirme que c'était super bon on mélange bien goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire couper le citron en quartier franchement rien de bien compliqué dans cette recette j'ai l'impression d'être chez chi comment il s'appelle d'être chez Philippe Etchouest c'est super dur à dire son nom je suis désolée un petit peu de citron bon là je ne vous ai pas montré mais j'ai ajouté mon beurre persillé tout est dans les champignons en fait on a ajouté du citron du beurre du persil et là j'ai plus qu'à faire mon dressage mes pommes de terre sont bien cuites et là on va essayer j'ai bien dit essayer de faire un truc qui ressemble à la photo mais bon je ne suis pas chef 4 étoiles du coup on a une assiette pour le mari une assiette pour moi et une assiette pour bébé qui mange comme nous parce qu'elle a 18 mois comme je vous disais et voilà petit truc drôle il y a de l'ail frais dans les pommes de terre qui ont été cuits avec qui sont revenus dans les patates et en fait elle n'arrêtait pas de me dire non maman je disais c'est chaud maman c'est chaud je lui disais mais pourquoi mais non c'est pas chaud bah attends je souffle et tout je te laisse un petit peu refroidir ton assiette et mange tu vois il a continué de me dire chaud 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 je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a et en fait c'était ce qu'elle voulait dire mon petit coeur d'amour c'est que l'ail ça lui piquait la bouche il était fort pour elle l'ail il était fort et en fait au lieu de me dire chaud elle voulait dire pique trop mignon mais bref en tout cas elle a mangé toute son assiette et voilà ce que ça donne l'assiette du mari l'assiette à droite c'est pour moi et l'assiette de bébé donc franchement 2,5 2 personnes et demi franchement c'est pas bon bref j'espère que cette première vidéo cette recette qui toque vous a plu en tout cas moi je me suis régalée et en attendant abonnez-vous à ces petits trucs là que vous avez à la fin de la vidéo abonnez-vous à ma page youtube et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous fais des bisous moum 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 Sous-titrage ST' 501